Samuel Eto'o, président de la Fédération Camerounaise de Football, FECAFOOT, a donné un point de presse ce mardi 18 juillet 2023. En moins de 10 minutes, Samuel Eto'o s'est confié à la presse réunie au sein de l'immeuble siège de la FECAFOOT à Singa, dans la capitale camérounaise. Malgré l'actualité brûlante de la Fédération, le président Samuel Eto'o a opté pour s'exprimer sur un seul et unique sujet, la subvention de la Fédération internationale de football, Association FIFA, au Cameroun. Une information qui avait fuité et qui animait les forasses des réseaux sociaux. Samuel Eto'o était attendu sur les différents cas de crise qui s'écouent la Fédération, dont les cas de dénonciation sur les dérives de sa politique managériale, l'exclusion à l'appel des contradicteurs au sein des ligues et du comité exécutif de la Fédération. Hélas, Samuel Eto'o a jugé toutes ces récriminations sans objet et a focalisé l'attention sur ce qui, à son avis, est important, la subvention de la FIFA. Parlant des subventions de la FIFA, elles sont la conséquence d'un audit de l'organisation fêtière de football sur sa gestion et de la participation des lions indomptables à la Coupe du Monde Qatar 2022. Good morning everyone, bonjour à vous. Je voudrais apporter à votre attention quelques nouvelles que nous avons dans notre football. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter nos équipes et prendre un peu de temps pour dire merci à la FIFA pour la confiance renouvelée. Comme vous le savez, pendant plusieurs semaines, les équipes de la FIFA séjournaient dans nos locaux pour l'audit. À la suite et à la fin de cette audite, ce matin, nous avons procédé à la signature du contrat d'objectif FOWA 3.0 où la FIFA nous a donné la somme maximum de 6,5 millions de dollars qui permettra à la fédération camerounaise d'atteindre les objectifs fixés sur une période allant de 2023 à 2026. Nous allons pouvoir construire les stades de proximité que nous avons souhaités pour accompagner aussi l'action du gouvernement camerounais pour que des jeunes camerounais qui n'ont pas la chance peut-être de jouer à Japoma ou encore à Olembe, de jouer dans ces stades. Donc pendant cette période, notre maison recevra cette somme de 6,5 millions de dollars. Et d'autre part, nous profitons aussi de cette occasion pour dire merci au sélectionneur de l'équipe nationale, M. Rigobertson, qui avait bien voulu mettre des joueurs de notre championnat dans sa liste de joueurs qui participaient et qui défendaient notre beau pays, le Cameroun, lors de la dernière phase finale de la Coupe du Monde. A cet effet, la FIFA nous a écrit vendredi dernier, nous informant qu'ils avaient procédé ce même jour à un virement dans nos comptes qui n'est pas encore arrivé, mais qui doit être, c'est aujourd'hui ou demain, d'une somme globale de 401 515,95, on parle en US dollars, reparti de la sorte. APGS de Mfou, US dollars 73 002,90, colombes sportifs de 100 millimètres, US dollars 109 504 35, et coton sport de Garoua 219 008,70. J'apporte une autre information. Avant le départ de l'équipe nationale, le président de la SEC, M. Aboundé, nous avait saisi, nous signifiant qu'ils avaient eu un accord pour que cette somme soit redistribuée selon un pourcentage qu'ils avaient défini avec tous les autres clubs du championnat. Donc ce matin, nous avons saisi le président Aboundé, l'informant déjà sur le courrier de la FIFA, et enfin qu'il nous dise qui a droit à cette somme et qui n'a pas droit à cette somme. Nous espérons que, dès le positionnement de cette somme, nous allons redistribuer cette somme selon la volonté de cette association des clubs professionnels du football camerounais. Voilà, chers frères, nous avons souhaité partager ces informations que nous espérons bonnes pour le football camerounais, tout en profitant de cette occasion pour dire une fois de plus à nos équipes, félicitations, nous savons que les atteintes sont énormes, nous savons aussi que depuis bientôt 18 mois, la pression, elle est énorme, mais quand nous recevons les félicitations de la grande maison, celle de la FIFA, il est important pour nous de vous dire vraiment, les camerounais, félicitations. Je sais que les audits avaient été l'objet de beaucoup de débats, mais, chers frères de la presse, comme vous le constatez, la FIFA a renouvelé et sa confiance à nos croyants, à notre maison, la somme maximum qu'on pouvait attribuer à une fédération. Donc, merci à nous tous et nous espérons que nous allons continuer comme ça pour le bonheur de notre football, de notre passion commune. Je vous remercie. Comme certains pourraient s'en douter, le point de presse de ce mardi était sans doute un impératif auquel le président de la FECA Foot ne pouvait se soustraire, informait le public camerounais de l'actualité de la FIFA au Cameroun, raison pour laquelle il a si bien évité tout sujet pouvant entacher son image personnelle. de la FECA